On va s'intéresser maintenant à l'actualité des spectacles avec une pièce qui a retenu toute l'attention de notre ami Jean-Philippe Viau. Il ne s'y est pas trompé car cette pièce vient de remporter 5 prix, je dis bien 5 prix, au trophée de la comédie musicale 2018. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce spectacle bouscule les codes, regardez. Eh bien oui, cette semaine c'est un spectacle musical quelque peu hors normes qui attire l'attention. Cette création pleine d'originalité, de talent et de surprise est portée par trois artistes multidisciplinaires qui crèvent les planches. Je veux parler de trois noms à retenir, Marion Préité, Fabien Richard et Cyril Romoli. Ça s'appelle Comédiens. Ce beau de ville tout en musique imaginé par Samuel Séné et Eric Chantelose nous entraîne à Paris en 1948. Le mythique théâtre de La Huchette ouvre ses portes pour la première fois. Ce soir on joue au Diable Vauvert. Suspense. Bon, c'est pas tout ça. Elle est où la scène ? Comment ça ? Où est-ce qu'on joue ce soir ? Bah c'est là. Je ne jouera pas à La Huchette. Comédien, c'est une pièce de théâtre musicale qui est lui-même inspirée d'une histoire vraie qui s'est déroulée en Italie au 16e siècle et qui raconte l'histoire de comédiens qui n'arrivent plus à faire la part des choses entre la vie privée et la vie sur scène. Et on avait envie d'adapter cette histoire à un pari des années 40. Il a écrit « Il y a du bon et du nouveau dans la pièce de François Calmet, mais ce qui est bon n'est pas nouveau et ce qui est nouveau n'est pas bon ». Je me disais que peut-être... Oui ? Que peut-être il n'était pas inconvenant de... Oh bah là-dessus de mon chardon de nom ! Je voudrais une augmentation. Quoi ? Ah non, 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 Guy, il faut que tu fasses un double tech là, tu peux pas y échapper. Tac, tac. Moi je joue le rôle de Coco qui est une comédienne chanteuse. Pierre est mon mari qui est comédien et metteur en scène. Et Guy qui est un ancien ami à moi de Paris qui est comédien. Et on va assister à des scènes où la réalité et la fiction se mélangent de plus en plus. Ton histoire de fantôme là s'est tiré par les cheveux, on garde la bande son. C'est dommage Pierre. Bon, écoute, on n'a plus le temps là. Tu me demandes de tout adapter à une heure de la représentation. J'ai des tas d'autres choses à voir, beaucoup plus importantes que ce duo. C'est toi qui voulais... Bon, merde ! Voilà, merde ! Du suspense d'une histoire à l'absurde d'une situation, en passant par la réflexion, la finesse ou la caricature, le paradoxe de l'acteur, sa joie, sa conviction, son émotion, ses rires prévus ou imprévus, oui, tout est là, offert à chaque public. Je suis une femme comblée. Il y a absolument tout en une pièce. Il y a donc du vaudeville, c'est du comique, ultra comique. Il y a de la réalité, il y a de la fiction, tout se mélange un petit peu. C'est vrai que c'est assez agréable en tant que comédien de pouvoir jouer tout ça parce qu'on a l'impression de vivre 18 vies en une seule. Ça dure depuis la nuit des temps, ça dure depuis le jardin d'Elem. Ça dure depuis que ce pauvre Adin l'a dû croquer dans la Golden. Le jeu, le chant, on est tout en direct et on s'accompagne nous-mêmes sur scène. On joue avec les codes, donc on n'est pas dans la comédie musicale traditionnelle. Et ça veut dire que ceux qui adorent la comédie musicale vont redécouvrir le genre. Ceux qui ne la connaissent pas vont découvrir comment est-ce que le chant et le théâtre vont ensemble. Cela me ferait grand plaisir que tu joues. Oui, bah ça va Guy, tu ferais mieux d'apprendre ton texte au lieu d'apprendre le mien. Autant vous dire tout de suite qu'après avoir vu cette étonnante création sur une scène aussi grande que votre cuisine, chacun aura de quoi alimenter et animer les conversations de fin de soirée. Si on peut faire d'excellents plats en peu d'espace, on peut aussi chanter, faire de la musique et jouer la comédie avec saveur. Pour les 70 ans du théâtre de la Huchette, ce troublant, autant qu'envoûtant et poétique spectacle comédien va enchanter son public. Bon théâtre à tous et très belle semaine. C'est ce qu'on appelle effectivement Jean-Philippe une recette réussie.